Yo la team, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo, je suis reparti en tournoi, le tournoi c'est demain, je joue encore avec un nouveau partenaire, mais cette fois du coup, je vais aller m'entraîner avec lui, on a jamais joué ensemble, on se connait un petit peu, mais on a jamais joué ensemble, lui il est 1-6 au tennis, donc c'est quelqu'un qui joue très très bien au tennis, je sais pas du tout comment il joue au paddle, je sais qu'il joue un petit peu, mais je sais pas du tout comment il joue, et comme d'habitude, en général, quand j'ai un nouveau partenaire, je mets 1-2 matchs à me régler correctement, voilà, on a dit que c'était mieux de tester avant, comme ça on va essayer d'arriver complètement en forme pour demain, et essayer de faire un résultat correct, je pense pas filmer l'entraînement, par contre, je vous ferai un débrief juste après pour vous dire comment ça s'est passé, on sait pas encore qui va jouer à droite, qui va jouer à gauche, voilà, donc je vous dirai tout ça tout à l'heure en débrief de la vidéo. Du coup, on a essayé à droite et à gauche, du coup, on a décidé que moi je jouerais à gauche et que lui jouerait à droite, je pense que c'est mieux, je pense que j'en vois un peu plus, même s'il est capable de très bien l'envoyer, je pense qu'il a moins de repères que moi, donc je vais jouer à gauche et lui à droite, sinon c'est plutôt bien passé, voilà, on a joué une bonne heure et demie, c'était dans son club, c'était un peu pas facile, parce que c'était en extérieur, enfin semi-extérieur, donc il y avait le vent, etc., donc pour avoir des repères, c'est moins facile. Là, je viens d'arriver au club, du coup, c'est à Padel Tolosa, là où j'ai déjà fait plusieurs vidéos aussi, c'est là où ça glisse beaucoup, donc on va essayer de faire attention, de ne pas se faire mal surtout, et voilà, on va essayer de faire le mieux comme d'habitude, et puis, allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On est parti, du coup, début de ce premier match, ouais, comment jamais bien le premier. J'espère que l'angle, du coup, ne vous dérange pas, on ne peut pas faire autrement, c'est des terrains qui sont en enfilade, du coup, dans ce club de Padel, donc je ne peux pas mettre la caméra autrement. Voilà, au début, essayez de prendre des repères, ne pas faire de fautes, placer un petit peu ses volets, lober correctement, voilà, ouais, bien joué à lui, il vient chercher la grille, je ne suis pas assez attentif. Pareil, là, sur la double vitre, pas assez attentif, pas assez réactif, là, dès le matin. Allez, bien joué à eux. Allez, il va falloir se réveiller un petit peu, quand même. Voilà, ça permet de se mettre un petit peu en jambes. Allez, il faut claquer, il faut claquer. Allez, bien joué, Jérémy. Allez, super. Il vient ouvrir le terrain au milieu, donc ça y est, il nous crée. Donc, il y a un espace libre, et on vient jouer dans l'espace qui est libre. C'est parfait. Allez, ça sort pas. Alors, heureusement qu'il se loupe sur le contre, parce que sinon, j'étais pas bien. C'est pas trop mal lobé, bien avancé. Il faut qu'on se parle un peu plus au milieu. Par contre, ça, c'est vraiment bien joué. Il a vraiment un super touché, Jérémy, par contre. Là, on ressent, par contre, les qualités du tennisman de base. Donc, une belle volée, capable de jouer assez court. Allez, il faut avancer. Voilà, pareil. Il vient jouer avec sa main, voilà, dans le contre-pied de l'adversaire. C'est parfait. On va bien retourner. Bien lobé, ça. Il est au fond. Et il la met dans les pieds, Jérémy. Difficile de prendre des repères au début. Toujours un peu compliqué, les premiers matchs. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup de déchets. Il faut vraiment que je trouve quelque chose pour que j'arrive à me mettre tout de suite dans les matchs et pas perdre de temps. Allez, il faut que j'avance tout de suite. Voilà, bien lobé. Et on joue l'espace libre. Parfait. Allez, il faut tenir la volée, il faut tenir. On vient couvrir. Et ça sort. Voilà, par trois. Parfait. Les balles étaient neuves. C'était beaucoup plus facile de les faire sortir. Bien couvert, ça. Cette fois, je m'y attendais à la grille et du coup, j'étais beaucoup plus attentif. Parfait. Je vais dans l'espace libre. Les balles de match. Allez, il faut y aller, il faut y aller. Allez, c'est la victoire. Victoire au premier match. Ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que du coup, ça veut dire qu'on est assuré de finir dans les huit. Et là, j'avoue que ça faisait un grand moment que je n'étais pas arrivé dans les huit premiers. Du coup, je ne prenais pas beaucoup de points. Et ça fait vraiment plaisir. Ça libère un petit peu. Voilà, on a joué les mêmes que j'avais joué la dernière fois au même endroit sur ce 250-là. Voilà, du coup, bravo à eux. Ils ont mieux joué que la dernière fois. Ils étaient plus dedans. Bravo, les gars. On est quand même encore passé. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et donc, direction les quarts de finale. Allez, c'est parti. C'est parti, du coup. Deuxième match de ce P250. Donc, les quarts de finale. Pareil, je ne commence pas très bien. Je tape dans la vitre, mais il ne revient pas. Objectif, prendre un peu de repères. Un peu plus de repères qu'au premier match. Pour l'instant, je joue beaucoup sur Jérémy. Ça va taper. Non, ça ne tape pas. Voilà, celle-là, elle est belle. Bien posée, bien jouée à eux. Je ne sais pas pourquoi je tape, je suis super loin. Parfait, celle-là, elle sort. Je vais chercher la grille. Très important, cette zone. Mais il est très attentif. Il vient bien. Voilà, et il la touche très, très bien derrière. Il faut vraiment que je sois beaucoup plus réactif sur mes jambes. Il faut que ce soit un axe de travail qui soit vraiment prioritaire. Voilà, ça joue beaucoup sur Jérémy. Ça tape. Bien joué. Allez, parfait. Bien contré, Jérémy. Parfait. Il faut avancer, il faut avancer. Je joue, il faut taper. Elle est parfaite. Je me fais un peu avoir. J'aurais dû lober, je pense, là-dessus. Et pas attendre que la balle vienne à moi. Et le par 4. Par 3. Voilà, dès que j'ai une balle facile, il faut vraiment que je termine le point. Pas hésiter à taper. Il faut que je m'en serve. Dommage, elle prend la bande du filet. Heureusement, je m'en sors bien. Il fait la faute après. Il faut que je prenne un peu plus de sécurité. Il faut y aller, il faut y aller. Parfait. On est mal embarqués pour l'instant dans ce quart de finale. Ils se font de la diac pour l'instant. On ne joue pas beaucoup, nous, les joueurs de gauche. Voilà, il faut y aller. Parfait. Bien déposé au milieu. Il faut taper. Et ça sort. Elle est parfaite. Très bien lobée. Je dois y aller là-dessus. Je dois y aller. C'est au milieu, je dois y aller. Je mets dans les pieds. La petite qui vient toucher la grille sur le côté. Très bien touchée de la part de l'adversaire. Bien avancée là-dessus. Je ne lui laisse pas beaucoup de temps pour se replacer. La balle va bien fuser, descendre. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Ouais, parfait. Elle était peut-être un peu trop passion. On n'a pas assez entrepris d'avancer vers l'avant pour prendre le jeu en main. On a voulu assurer. Ça va bien, bien lobée. Il faut reprendre le filet tout de suite. Il faut relober. Voilà. Ça, c'est bien. On lui maintient au fond. Bien joué au milieu. Allez, parfaite. Allez, balle de match pour eux. C'est fini, malheureusement. Défaite. Défaite en quart. On perd le premier 4-1. On gagne le deuxième 4-1. Et on perd 10-7 au super tie-break. Ce qui est dommage, c'est qu'on se retrouve à 8-6 contre nous au super. Point qu'ils disent qu'ils touchent la balle. C'est sûr, ça se voit, ils ne touchent pas. Enfin, on est sûr, en tout cas. On finit par remettre. Et en fait, ça me fait complètement sortir du match. Parce que oui, ce n'est pas la même chose 8-7 et 9-6. Donc, vraiment dommage. C'est très, très frustrant en même temps. Arriver encore au super tie-break. Perdre encore au super tie-break. Donc, c'est dommage. Je vais essayer de me calmer pour la suite. Du coup, il faut qu'on allait chercher la place de 5 à 8. Donc, on va essayer de faire au mieux maintenant. Allez, c'est parti. Et c'est parti, du coup, tout de suite. Troisième match de ce P250. Du coup, match de classement pour la 5e à la 8e place. Voilà, ça tape tout de suite. Je ne suis pas parti. Voilà, il faut avancer. Parfait. Il faut taper. Il faut les maintenir au fond. Elle est parfaite. Je vais toucher la grille en plus après. Je vais la jérer. On peut voir, je joue quand même beaucoup, beaucoup mieux avec les vitres. Après, la défense, je trouve qu'elle n'est pas encore assez efficace. Elle n'est pas assez lobée. Il faut vraiment que je mette un peu plus de jambes pour que ça lobe beaucoup plus haut. Il faut y aller, il faut y aller. Ah oui. Il a essayé de sortir, mais on lui explique que le Jarbit venait de nous dire justement sur le match d'avant que les sorties étaient non autorisées. Donc, du coup, le point était terminé. Voilà, ça s'est un peu mieux lobé. Il faut maintenir au fond, il faut maintenir au fond. Là, on n'est pas assez attentif. Il vient couper la trajectoire. Et ça sort. Parfait. J'arrive à taper des pas 3 maintenant à peu près de partout. Sauf du fond, bien sûr. Je n'ai pas encore l'épaule assez puissante. Il faut y aller au milieu, il faut venir écraser. Il a réussi à débraquer et à recoller au score. Il est bien lobé, on maintient au fond. Ah, elle est parfaite. Le jeu de la part des adversaires, il vient chercher la petite zone que je suis venu ouvrir sur le côté. Ah, là, c'est terminé. Et ça sort. Parfait. Le petit coup de poignée sur la fin qui permet de faire sortir la balle en part 3. Ah, dommage. Ça, c'est un bel échange. Ça joue avec les vides. Ah, c'est bien ça. Il faut relober, il faut relober. Eh bien, bien l'anticiper au milieu. Il faut vraiment que je le fasse plus souvent, maintenant que je joue à gauche. Allez, ça sort. Parfait. Pas fini, c'est pas fini. On s'en sort bien, heureusement qu'on prend la bande. Et balle de match pour eux. Allez, c'est fini. Et on enchaîne tout de suite, du coup, avec le dernier match. Je n'ai pas eu le temps de faire de débrief entre les deux derniers. Ça, ça a enchaîné vraiment. On a fini celui d'avant et on a enchaîné tout de suite avec celui-là. Du coup, là, on joue pour la place de 7 et 8e. Allez, ça sort. On peut voir, ce jour-là, j'étais vraiment très à l'aise pour faire des parts 3. Je pense que j'avais vraiment trouvé quelque chose en venant gratter un petit peu plus ma balle. Elle a kické beaucoup plus pour essayer de la faire sortir. Allez, le par 4. Pas hésiter à plat. C'est bien joué, bien tenu. Après, elle a vite, bien défendu. La faute à paier. Et ça sort. Bien joué. Malheureusement, il n'y a pas que des points comme ça. Je vais anticiper ça au milieu. Pas très bien défendu. Je m'en sors bien. Du coup, je tape pas la bonne vitre. Elle n'est pas sortie, du coup. Mais j'ai essayé de la faire sortir. Ça s'est bien touché de la part de Jérémy. Ce que je disais tout à l'heure, il a vraiment un très bon touché. Ses qualités de tennis man ressortent à ce moment-là. Pareil, ça fait deux fois que je la fais pas sortir. Cette fois, c'est Jérémy qui la fait sortir. Il a bien remis, bien défendu. Ah, c'est dommage. On craque, on fait la faute. Pareil, très bien joué. Voilà, ça sort pas. Mais ça prend la grille. Ça reste assez efficace. Très difficile à défendre dans la grille. Voilà, parfait. Ça s'arrête dans la grille, ce que je disais tout à l'heure. Parfait. C'est vraiment pas bien bloqué, ça, comme volet. Si je devais retenir quelque chose quand même de ces quatre matchs, ça serait qu'il faut vraiment que je bouge beaucoup plus sur le terrain. Ça devient de plus en plus flagrant en vidéo. Pas toucher une balle encore de cet échange. Allez, je m'en sors bien. Allez, c'est fini. Les gars, petit débrief à chaud parce que du coup, j'ai pas fait de débrief entre les deux matchs de classement. Du coup, premier match de classement, défaite. Défaite, je sais même plus combien. 4-2, 4-1, je crois. Quelque chose comme ça. Pas facile. Je sais pas trop ce qu'on a fait pour pas réussir. Je crois qu'on a pas réussi. On a pas trouvé la solution. Et dernier match, j'ai joué quelqu'un que j'ai beaucoup joué là récemment sur les derniers tournois à droite. Là, je pense que vous allez reconnaître. Ça faisait deux fois que je perdais. Et là, on a gagné 1-0. On s'est lâché en fait sur le dernier. Je pense qu'on a joué un peu retenu sur celui d'avant. Et là, sur le dernier, on s'est lâché complet. On a gagné 1-0. Et ça fait vraiment plaisir de finir sur une victoire. Du coup, on finit 7e. Ça va me prendre quelques points. Voilà, donc vous connaissez. Petit débrief à froid tout à l'heure une fois que je serai rentré. Allez, à tout de suite. Et voilà la team du coup, fin de ce P250. Voilà, du coup, c'était la première fois que je jouais avec Jérémy. Qui est un très très bon joueur de tennis. Qui a 1-6 au tennis. Que je connais un petit peu du coup du tennis. Avec qui je m'entends très bien. Donc ça, c'était plutôt cool. Vraiment un plaisir de jouer avec lui. On finit 7e du coup. Ça me fait prendre un peu de points pour le prochain classement qui va sortir en janvier. Donc ça, c'est plutôt cool. On a au moins réussi à passer le premier tour. Ça faisait un moment que je n'arrivais pas à finir dans les 8. On va dire qu'on a eu un peu de chance au tirage. Parce que voilà, j'ai joué au premier tour des gens que je connaissais bien. Et qui pour l'instant, en tout cas, sont un petit peu en dessous. Voilà, donc je leur souhaite de progresser. C'est des gens super. Deuxième match. Bon, petite prise de tête sur la fin du match. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tension dans ce match. Voilà, et du pouvoir arriver à 8-6 dans le super taybreak. Un point un peu litigieux. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, que j'ai tort. Je dis que voilà, je me suis un peu agacé. Ça a énervé. Malheureusement, ça arrive aussi. J'ai quelqu'un qui s'agace un petit peu de temps en temps. Voilà, donc un peu dommage. Match d'après, du coup, troisième match, je n'étais plus du tout dedans. Donc, on perd aussi parce que voilà, frustration du match d'avant. Il n'est pas le temps de passer à autre chose. On a vite enchaîné. Donc, pas facile. Ça fait partie du jeu aussi. C'est des dégâts que j'avais déjà joués sur une des vidéos où je joue avec Axel en P250 par équipe. C'était les mêmes. On avait fait 3 sets la dernière fois. Et là, on a pris 2 sets sec. Ils étaient largement au-dessus. Et sur le dernier match, j'ai joué celui que j'ai déjà perdu deux fois d'affilée en tournoi. Là, sur les derniers P250 à chaque fois. Et il était à droite. Il était avec un autre partenaire. Et cette fois, on a gagné. Et du coup, j'ai enfin gagné contre lui. Du coup, je n'avais pas réussi à gagner depuis. Ça faisait 3 tournois que je le jouais et 3 tournois que je perdais. Et là, du coup, on a enfin réussi à gagner. Donc, c'est plutôt positif. Donc, voilà la team. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner. Laissez un commentaire. Un like, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est la deuxième vidéo de l'année. Mais je sais que beaucoup se sont abonnés entre-temps. Beaucoup ont like les vidéos, regardent les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, merci à tous. Et continuez comme ça. Vous êtes au top. Allez, ciao la team.